Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo, nous allons parler de loi de composition et voir quelques structures mathématiques. Alors si on fait un petit état des lieux, donc la base c'est la théorie des ensembles, donc avec appartien, union, intersection, les accolades. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler les éléments du jeu des mathématiques, donc les objets fondamentaux. Sachant que même cette théorie peut être remise un peu en question, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Russell. Donc vous pourrez regarder ça sur Wikipédia, ou plus connu, le paradoxe du barbier. Donc c'est un barbier qui ne rase que les personnes qui ne se rasent pas eux-mêmes. La question c'est est-ce qu'il doit se raser ou pas, et on arrive donc à des contradictions. Et donc au-delà de la théorie des ensembles, il existe une théorie encore plus générale, donc qui s'appelle la théorie des classes. Donc ça, on ne voit pas ça avant la troisième ou quatrième année d'université. Ensuite, donc ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est la notion de relation, de relation d'équivalence. Et je n'ai pas fait encore de vidéo sur la relation d'ordre, mais vous connaissez, inférieur ou égal, ou strictement supérieur. Donc ça permet de grouper les éléments, ou de les hiérarchiser. Donc par exemple, si je dis que n est en relation avec m, si la différence est un multiple de 2, et bien ça me permet de mettre ensemble tous les nombres paires, puisque tous les nombres paires, donc ceux qui sont équivalents à 0, ça va être par exemple 2, 4, moins 8, etc. Donc je vais réussir à les regrouper. De la même façon, si je dis que D1 est en relation avec D2, si D1 est parallèle à D2, ça me permet de regrouper toutes les droites qui sont parallèles. Donc dire que ça, pour moi, dans ma tête, ça ne forme qu'un seul ensemble de droites. Et donc on utilise finalement la direction de la droite. Donc toutes celles-là, pour moi, ce sont les mêmes. C'est celles qui vont dans cette direction-là. Et puis, pareil, toutes celles qui sont comme ça vont dans cette direction-là. Donc voilà, donc là, les relations d'équivalence ont permis de grouper les éléments. Mais par contre, on ne sait pas comment se comportent les éléments les uns par rapport aux autres. Alors, plus précisément, on n'a pas combiné les éléments. Dire que si je prends un élément avec un autre, est-ce qu'il peut me donner un troisième élément ? Donc on appelle ça une opération. Et donc, si on n'a pas encore fait de combinaison comme ça d'éléments, c'est qu'on n'a pas encore fait d'algèbre. Donc l'algèbre, ça va consister à ajouter une opération qu'on appellera une loi. Donc par exemple, si j'ai 1 et 2, donc si j'ai ces deux nombres-là, je peux, à partir de 1 et 2, avoir un nouveau nombre qui va être 3. Ça, c'est quand je les combine en utilisant le plus. 1 plus 2 me donne 3. Mais si je les combine en utilisant la multiplication, 1 multiplié par 2, ça me donne 2. Et si je les combine en utilisant le minimum, le minimum entre 1 et 2, ça me donne 1, etc. Donc on voit évidemment qu'il y a tout un tas de lois qui peuvent exister. Alors dans cette vidéo, on va composer les éléments d'un même ensemble. Donc on va prendre deux éléments d'un même ensemble pour nous en donner un troisième. Donc on appellera ça une loi ou une opération. Donc jusqu'au collège, vous avez vu les opérations plus, opérations multipliées. Donc on fait ça avec des nombres. Au lycée, on commence à composer des choses un peu plus abstraites, comme des fonctions. Donc là, je compose le F avec le G, donc avec F rond G. Et puis donc dans le supérieur, vous allez composer avec un petit peu tout et n'importe quoi, des matrices ou autres. Alors ce qu'on va bien regarder, c'est des qualités intéressantes pour les lois. Puisque des lois, il y en a énormément. Donc par exemple, déjà, avoir une loi interne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends un élément et que je le compose avec un autre, par exemple celui-là, est-ce qu'à la fin, l'élément que j'obtiens est à nouveau dans E ? Donc si c'est le cas, on va parler de loi interne. Donc ça, ça va être vraiment une qualité très, très intéressante. On reste dans l'ensemble. Ensuite, commutativité. Par exemple, quand je fais 1 plus 2, évidemment, tout le monde sait que c'est la même chose que 2 plus 1. Pareil avec la multiplication. Par contre, vous savez aussi que composer F rond G, ce n'est pas la même chose que G rond F. Donc les lois ne sont pas toutes commutatives. Est-ce qu'il existe un élément qu'on appelle neutre ? Donc quand j'ai un 1 et que je rajoute 0, cet élément, il est particulier, puisque finalement, il ne me change pas l'élément que j'avais au départ. Pour la multiplication, c'est donc le 1. Et puis, pour la composer, ça va être l'application identique. Donc qui a X m'associe X. Donc évidemment, si j'ai F composé avec l'identité, quand vous mettez un X ici, ça, ça vous fait X. Et donc ça vous redonne le F de X. Donc le F n'a pas bougé. Est-ce que mes éléments ont ce qu'on appelle un symétrique ? Donc symétrique, c'est des termes que vous connaissez pour l'addition. On appelle ça un opposé. Vous le connaissez pour la multiplication. C'est ce qu'on appelle un inverse. Et pour rond, c'est ce qu'on note F moins 1. Donc lorsqu'un ensemble avec une loi vérifie une ou plusieurs de ses propriétés, ça permet de définir une structure. Donc une structure, ça va être un modèle dont on connaît certaines propriétés. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on va appeler une loi de composition interne ? Donc interne, ça voudra dire qu'on reste dans l'élément d'où on est parti. Donc cette loi, on la note parfois étoile. On la note parfois une sorte de T. Alors ça, le T a un nom, il s'appelle truc. Donc qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement ? Donc truc, c'est qu'on va prendre un élément qui est dans E, un autre élément qui est dans E, et on va les composer pour obtenir ce qu'on va noter X truc Y ou X étoile Y. Donc évidemment, les exemples que vous connaissez, c'est X plus Y, X fois Y, etc. Et important, donc ça va être que, pour que ce soit une loi interne, il faut que le résultat soit également dans E. Alors exemple et contre-exemple. Donc le premier, le plus simple, c'est l'addition. J'ai un entier, un entier. Ça me donne donc un entier. Donc c'est bien une loi de composition interne. Autre exemple, E, ça va être tous les mouvements qu'on peut imaginer au Rubik's Cube. Donc par exemple, je fais face avant, face de droite, face de gauche, face moins 1, etc. Voilà, donc toutes les combinaisons qu'on puisse imaginer. Donc ça, c'est un mouvement. Et ma loi, ça va être la composition. Ça veut dire que je fais un mouvement et je le compose avec un autre. Eh bien, si ça, c'est un mouvement, et M2, c'est par exemple gauche, et puis deux fois, et puis la face avant, eh bien évidemment, si je compose ces deux-là, ça me donne à nouveau un mouvement. Donc je pars bien d'un mouvement du Rubik's Cube, un mouvement du Rubik's Cube, et quand je compose les deux, ça me donne encore un mouvement du Rubik's Cube. Donc j'ai une loi de composition interne. Autre exemple, si vous connaissez les matrices, donc c'est comme on a vu dans différentes vidéos, j'ai une matrice, je la multiplie par une autre matrice, de même taille, on va dire. Par exemple, deux éléments, deux éléments, deux éléments, deux éléments. Ça va me donner une matrice avec deux éléments, deux éléments. Donc voilà, à nouveau, dans l'ensemble des matrices, la multiplication va être une loi interne. Autre exemple, le « et » logique. Donc quand j'ai quelque chose de vrai et quelque chose de vrai, ça me donne donc quelque chose de vrai, quelque chose de vrai et quelque chose de faux, ça me donne quelque chose de faux. Eh bien, donc l'opération ici, le « et » logique, il va bien de vrai-faux, vrai-faux, donc chacun est dans vrai-faux, et ça me donne un élément qui lui-même est dans vrai-faux. Donc le « et » est une loi de composition interne, donc dans l'ensemble vrai-faux. Alors, on passe quand même à une loi qui n'est pas une loi de composition interne, c'est si j'ai mon « e » qui est 0, 1, 2. Donc je m'arrête à 2, donc voilà, il est là. Eh bien, si je fais la somme basique, donc un élément plus un élément, si je fais 1 plus 2, ça me donne 3. Eh bien oui, mais le 3 n'est pas dans « e ». Donc si le 3 n'est pas dans « e », j'ai bien ici une loi qui n'est pas une loi de composition interne, puisqu'elle sort. Donc dans ce cas-là, on parle simplement d'opération. On a une opération, mais vous voyez, on ne peut pas aller bien loin finalement avec ça. Alors comment rester dans le même ensemble ? Donc c'est ce qu'on va appeler le modulo 3. C'est de faire la somme du 1 et du 2, et dès qu'on dépasse 3, eh bien, on enlève tous les multiples de 3. Donc ça revient à dire quel est le reste de la division par 3. Donc la notation, ça peut être celle-là, qu'utilisent pas mal les enseignants. Donc on fait la somme. Donc ici, par exemple, 1 plus 2, et on regarde modulo 3, ce que ça veut dire. Donc modulo, ça veut dire au multiple de 3 près. Donc 3, au multiple de 3 près, c'est pareil que 0. On peut enlever 3. Donc là, j'ai bien un 0 ici. Et pareil, 2 plus 2, ça fait 4. Si j'enlève 3, ça fait 1. Donc là, j'ai bien maintenant une loi interne. Alors, si vous êtes sur PC et que vous utilisez Firefox ou Chrome pour regarder cette vidéo, vous appuyez sur la touche F12 pour ouvrir la console, qui sera en bas ou à droite. Et si vous êtes sur Mac, vous pouvez aller tout en haut dans Outils, Développement Web et Console Web. Donc là, on va faire un petit peu de programmation. Donc, comme exemple, on va prendre un ensemble E qui va être fini. Et évidemment, c'est plus difficile de travailler avec des ensembles infinis en informatique. Donc là, on va définir une variable E où il y aura tout simplement 3 éléments dedans. Donc je mets entre crochets 0, 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai bien E qui va être une liste avec 3 éléments. Et puis, on va se définir quelques lois. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si elles sont internes ou pas. Le but, ça va être de créer un petit programme qui va vérifier que la loi est bien interne. Alors, on va commencer par la loi que je vais appeler truc 0, donc T0. On va taper T au clavier. Qui a deux éléments. Donc, XY va renvoyer X plus Y. Voilà. Donc, X plus Y, entrée. Alors, nous, on sait déjà que cette loi n'est pas une loi interne puisque quand on va faire 2 plus 2, ça va faire 4. Et donc, on va sortir de E. Donc là, on va devoir retrouver ça tout à l'heure avec le programme. On va définir donc une autre loi, T1. Qui a XY va renvoyer... Alors, on va faire la même chose. X plus Y, entre parenthèses, pourcentage 3. Donc, pourcentage 3, c'est donc le reste de la division de X plus Y par 3. Donc, on aura bien un nombre entre 0 et 2. Donc ça, ça va être une loi interne. Donc, il faudra qu'on vérifie que ça marche bien. Alors, on peut continuer avec une autre loi interne. Par exemple, X, Y renvoie le minimum entre X et Y. Donc ça, ça s'écrit mat.min ou mat.max. En fait, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, le minimum entre X et Y. On va en définir une autre qui va être ce qu'on appelle la première projection. Donc, première projection, c'est tout bêtement quand vous avez un couple XY. La première projection, c'est de renvoyer X. La seconde projection, c'est de renvoyer Y. Donc, c'est la projection en fait sur les axes. Et enfin, un exemple un petit peu plus sophistiqué. Donc, qui a XY va renvoyer... Donc, on va mettre X fois X plus Y fois Y pourcentage 3. Voilà. Donc, on fait le carré de X plus le carré de Y et modulo 3. Alors, on peut déjà tester. Si je fais T4 avec, par exemple, la valeur 2 et la valeur 1, je fais entrer, il me répond 2. Alors, pourquoi 2 ? Parce qu'ici, ça fait 2 fois 2, 4. 4 et 1, 5. Et quand je fais le reste de la division de 5 par 3, ça me fait bien le 2. Alors, comment vérifier si la loi est bien interne ? Donc, déjà, si je prends E, il y a une fonction, donc JavaScript, qui est includes, donc contient. Est-ce que E contient, par exemple, 2 ? Là, il va vous répondre oui, c'est vrai. Est-ce que E contient 5 ? Là, il vous répond faux. Donc, avec includes, on pourra savoir si un élément est dans E ou pas. Donc, pour que ce soit une loi interne, il faudra que pour tout X, pour tout Y, lorsque je calcule X truc Y, je reste dans E. Donc, la donnée de E et la donnée d'une loi interne, comme ça, c'est ce qu'on appelle un magma. Donc, on va écrire tout de suite la fonction, que je vais appeler magma, qui va nous dire oui ou non si c'est bien une loi interne, qui admet en paramètres deux choses, un ensemble et puis la loi qui nous intéresse, donc que j'appelle T. Donc, on pourra tester tout à l'heure avec T1, T2, etc. Donc, comment on fait ? Eh bien, il faut que je parcours, il faut que j'arrive à écrire en JavaScript quel que soit X dans E. Eh bien, ça, on va mettre E.every, donc pour tout X. Alors, j'explique. Ça, ça veut dire que l'ensemble, donc tout ce que je vais écrire ici, ce sera vrai si c'est vrai pour tous les X qui vont vérifier une certaine condition. Donc là, je prends pour tous les X qui sont dans E, est-ce que ça, c'est vrai ou pas ? Alors, là, donc j'ai écrit celui-là. Maintenant, c'est pour tout Y dans E. Donc, je vais recommencer. E.every Y renvoie quelque chose. Donc, en français, pour tout X, pour tout Y. La question, c'est quand je fais X truc Y, est-ce que je suis dans E ? Donc, est-ce que E contient, donc includes, et je fais mon calcul. qui est truc X, Y. Je ferme toutes mes parenthèses. Ici, ici, voilà. D'accord ? Donc, quel que soit X, quel que soit Y, est-ce que TX, Y est bien inclus, donc appartient bien à E ? Je fais entrer. Alors, on va pouvoir commencer à tester. Magma, avec E, et puis, donc, la première loi, T0, donc qui était simplement la somme X plus Y. Là, il nous répond faux. Donc, faux, parce qu'il y a donc un contre-exemple, c'est, on a dit tout à l'heure, donc T0, c'est celui-là. Si je fais 2 plus 2, ça fait 4, il n'est pas dans l'ensemble. Donc, ça ne marche pas pour tous les X et pour tous les Y. Est-ce que maintenant, donc là, je fais la flèche vers le haut, si je mets T1, là, il nous dit c'est vrai, donc c'est bien une loi interne. Si je mets T2, c'est une loi interne. T3, c'est une loi interne. T4, également. Et si vous êtes un peu perdu, donc ici, dans la notation avec les T, vous pouvez faire, par exemple, TK.toSource ou ToString, comme vous voulez. Et là, il va vous rappeler, en fait, quelle est la fonction. Donc comme ça, voilà, on se rappelle que T4, c'était mètre X² plus Y² modulo 3. Donc voici un exemple un peu plus abstrait d'ensemble muni d'une loi de composition interne. Donc on va appeler S3, donc il s'appelle S3. Donc on imagine trois éléments, donc ça, c'est le 3 qu'on a ici, et on va regarder toutes les façons d'associer un élément ici de l'ensemble de départ vers un ensemble de l'arrivée. Donc le plus simple, c'est le A va vers le A, le B vers le B, le C vers le C. Donc ça, ça va être l'identité. Donc voilà, premier élément, c'est on touche à rien. Ensuite, donc il y en a d'autres, il y en a en fait 6. Donc ici, vous avez 6 éléments, donc il y a 6 éléments dans S3. Donc on peut garder le A, inverser le B et le C, garder le B, inverser le A et le C, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut définir comme loi ? Eh bien, ça va être la composée. C'est-à-dire que je fais F2 et après, je fais F1. Qu'est-ce que ça me donne, ça ? Donc F2, ça veut dire, donc c'est celui-là, le A, il va vers le C, le B, il ne bouge pas et le C, il va vers le A. Donc voilà, j'ai ça. Maintenant, une fois que j'ai fait F2, je vais appliquer F1. Donc F1, ça veut dire que le A ne va pas bouger et le B va se transformer en C et le C en B. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Hop, j'ai inversé les deux. Si je regarde maintenant du début vers la fin, qu'est-ce que ça veut dire faire F1 ? Parce que là, on pourrait se dire, zut, j'ai un nouvel élément, F1 rond F2, je ne le vois pas dans la liste puisque ici, j'ai que F1, F2 jusqu'à F5. Donc a priori, il n'est pas dedans. Mais si on regarde plus attentivement, le A, finalement, il a été en C et le C est allé en B. Donc le A, il va en B. Le B, il va en B et ensuite, il va en C. Donc finalement, le B, il va en C. Et le C, il va en A et après, le A va en A. Donc le C va en A. Et quand vous regardez les combinaisons qui sont ici, vous repérez que c'est exactement F4. Donc ça, c'est F4. Et donc finalement, F1 rond F2 est bien dans l'ensemble. Alors si on fait donc la table de Pythagore de toutes les possibilités, donc ça fait 6 éléments fois 6 éléments, donc 36 éléments, eh bien, on arrive à se convaincre qu'on a bien une loi interne puisqu'à chaque fois, on retombe sur un des 6 éléments qui étaient dans S3. Alors, deuxième exemple abstrait, donc d'un ensemble avec ici 16 éléments et donc différentes lois de composition interne. Donc M0, ça va être quoi ? Ça va être une matrice, donc 4 éléments ici, donc avec que des 0. Et puis on va regarder toutes les combinaisons en mettant à chaque fois un 0 ou un 1, donc pour les 4 éléments. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai remplacé le 0, j'ai mis un 1, après j'ai mis un 1 et j'ai mis 0, donc je compte en binaire en fait. Donc 1, ici ça fait le 2, 3, après je passe à celui-là, donc j'ai remis à 0 ceux-là et on compte, on compte, on compte, et en tout, vous avez 16 possibilités. Voilà, donc ça c'est mon ensemble E, donc vous voyez, un ensemble de matrices, donc on est dans quelque chose de plus abstrait. Qu'est-ce qu'on peut définir comme loi ? Alors des lois, vous en avez des milliers, on peut par exemple dire, je vais faire la somme, donc la somme, donc la matrice, par exemple la treizième, donc j'ai pris celle-là et j'ai pris celle-là. Je peux définir la somme comme 1 plus 1, vous voyez, terme à terme, et on va, donc pour retomber sur nos pieds, rajouter un modulo 2, c'est-à-dire que dès que je dépasse 2, je retombe sur 0. donc 1 plus 1, ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1, 1 plus, enfin 0 plus 1, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 0. J'obtiens cette matrice-là qui est à nouveau, bien sûr, dans cette liste-là, et ça, c'est M6. Donc voilà, cette loi est une loi interne. On peut imaginer autre chose, on peut imaginer la multiplication, donc comme vous connaissez, avec les matrices, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo, donc si je fais juste le premier, donc je prends 1, 1, je prends le 1, 1 ici, et donc si je fais, je vais le mettre plutôt ici, donc ça fois ça, plus ça fois ça, donc ça me fait 1 plus 1, et donc quand je fais pourcentage 2, hop, ça fait 0, donc c'est le 0 qui est là. Et vous pouvez faire donc la même chose avec les autres, et vous verrez que cette fois-ci, on obtient M7, et en faisant donc le produit de toutes les combinaisons, donc ça fait 16, une table de Pythagore de 16 fois 16, donc 256 éléments, eh bien on retomberait toujours avec une matrice qui est quelque part parmi les 16. Donc c'est une loi interne également. On peut imaginer celle-là, donc ça, ça va être le et, donc dire que c'est 1 et 1, donc imaginer vrai et vrai, ça me donne vrai, et si vous avez vrai et faux, ça donne faux, etc. Toutes les combinaisons comme ça. Eh bien là, on obtient la matrice M9, en prenant donc celle-là et celle-là. On peut imaginer le OU, donc le OU, ça serait vrai ou vrai, ça donne vrai, vrai ou faux, ça donne vrai, et dans ce cas-là, pour cette opération, GM15, et à nouveau, ces deux-là, ce sont également des lois internes. Alors au passage, on peut remarquer que le et et le OU, donc quand vous êtes en logique, donc en binaire, ça revient à faire le minimum. Si vous regardez quel est le minimum entre 1 et 1, c'est 1, le minimum entre 1 et 0, c'est 0. Et puis le OU, ça correspond au maximum qu'on connaît, donc avec les nombres. Donc quel est le maximum entre 1 et 0 ? C'est 1. Donc voilà 4 exemples de lois internes, donc dans un ensemble de matrices. Alors passons à une première qualité importante de certaines lois internes, c'est la commutativité. Est-ce que ma loi est commutative ? Donc faire X truc Y, est-ce que c'est pareil que Y truc X ? Alors évidemment, pour l'addition, la multiplication dans les réels, c'est vrai. Maintenant, il y a plein d'exemples où ce n'est pas vrai. Par exemple, la soustraction. Faire 1 moins 2, ce n'est pas pareil que de faire 2 moins 1. Ensuite, autre exemple, au Rubik's Cube, si vous faites la face avant, vous faites tourner la face avant et la face de droite, ce n'est pas pareil que de faire la face de droite et ensuite la face avant. Donc les mouvements au Rubik's Cube ne sont pas commutatifs. L'addition dans les mots, donc ça, c'est des mots, toutes les lettres que vous pouvez imaginer, par exemple X, A, B, Y, ça, c'est un mot. Donc ça, c'est l'ensemble de tous les mots que vous pouvez imaginer. Ça, donc, tous les mots qu'on peut imaginer. Et on va concaténer, donc on va faire la somme de mots. Donc par exemple, si je fais bon plus jour, ça va me donner bonjour. Donc je colle, en fait, les deux. Eh bien, on voit que ce n'est pas pareil que de faire jour plus bon qui ferait jour bon. Donc là, la concaténation des mots, donc c'est bien une loi interne, puisque je reste dans, ici, les mots, eh bien, ça ne marche pas. Ce n'est pas commutatif. La multiplication des matrices n'est pas commutative non plus. Par contre, l'union, l'intersection d'ensemble, ça, c'est commutatif. Faire A union B, B union A, ou l'intersection, là, ça marche. Alors, avant d'écrire un petit programme qui permet de vérifier si une loi est commutative ou pas, on va déjà créer un autre mini programme qu'on va appeler table et qui va donc créer la table de Pythagore d'une certaine loi. Donc pour faire ça, on va définir table qui aura donc en paramètre l'ensemble E et une certaine loi et qui va nous renvoyer. Donc, on imagine, il faut parcourir les X et les Y. Donc les X et les Y. et pour chacun, il faut que j'ai le calcul T, X, Y. Donc ça, en JavaScript, on va mettre E.map. Donc là, ça veut dire X, il va parcourir le E et il va y avoir une transformation. Donc on va, pour chaque X, donc là, imaginez, pour chaque ligne, 0, 1, 2, il va m'écrire à côté, donc, une liste comme ça qui correspondra aux différentes opérations avec le Y qui vaut 0, le Y qui vaut 1, le Y qui vaut 2. Donc on aura bien 9 éléments à la fin. Donc pour avoir les Y, je vais faire à nouveau E.map.y renvoyer. Voilà, là, on a quasi fini, il suffit de mettre T, X, Y. Donc là, ça va être pour chaque X, pour chaque Y, on va calculer le T, X, Y. Alors, je fais attention aux parenthèses, donc voilà. Donc on va vérifier, si je fais table E avec T0, la première loi, donc là, il va nous renvoyer trois lignes qui correspondent au X, donc qui va être ici 0, 1, 2, donc le 0, 1, 2, le Y, 0, 1, 2, et ici, on a tous les calculs. Donc par exemple, quand Y vaut 2, quand le X vaut 2, 2 plus 2, ça fait 4, puisque la loi T0, c'était simplement faire la somme. Donc on peut tester avec d'autres. T1, donc ça va être la même chose, mais modulo 3, donc le 4, il s'est transformé en 1 et le 3, il s'est transformé en 0. Si je le fais avec T2, j'obtiens donc ce tableau-là. Donc T2, pour mémoire, donc si je fais T2.toSource, c'était le minimum entre X et Y. Donc quand le X est à 0, le minimum, c'est 0. Quand le X est à 1, avec le Y, qui vaut 0, c'est bien 0. Par contre, quand le Y vaut 1 ou 2, le minimum, c'est 1. Et donc voilà, voilà la table. Donc on peut maintenant passer au programme commut. Donc comment je sais si ma loi est commutative ? Ça veut dire que pour tout X, pour tout Y, il faut que TXY ce soit la même chose que TYX. Donc finalement, on a pratiquement déjà tout fait. Donc var commut égale, donc avec E et T, qui va me renvoyer. Donc là, je ne vais même pas recopier, je vais faire juste un copier-coller de tout ça. Voilà. Est-ce que TXY, c'est la même chose, donc égal, égal, pour faire une comparaison, avec Y, virgule X. Donc parenthèse, 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 voilà. Donc on ne va pas tester avec T0, puisque ce n'est pas une loi interne. Donc on va commencer tout de suite avec T1. T1, est-ce que T1 est une loi commutative ? Oui. T2, oui. T3, non. Alors, on va réafficher la table de T3. Alors, pourquoi ce n'est pas commutatif ? Alors, on le voit ici, c'est que, en fait, la table n'est pas symétrique. Si c'était commutatif, ça veut dire que prendre 0 avec 1, donc là, ça fait 0, ça devrait être la même chose que de prendre 1 avec 0. Et là, on obtient 1. Donc un coup, on a 0, un coup, on a 1. Donc là, T3, c'était la projection, la première projection. Donc effectivement, si vous faites T3 avec, par exemple, 0 et 2, donc là, il va nous renvoyer le premier élément, donc il va nous renvoyer 0. Et si vous faites l'inverse avec 2 et 0, eh bien, il va renvoyer 2. Donc on n'obtient pas la même chose. Donc la loi n'est pas commutative. Est-ce que, donc, T4 est une loi commutative ? Donc il nous dit oui. Donc là, on s'en rend compte facilement puisque si on inverse le Y et le X, on voit bien que là, ça va donner le même résultat. De la même façon, ici, le minimum entre X et Y ou Y et X, c'est la même chose. Par contre, là, on voit qu'effectivement, le rôle de X et Y n'est pas symétrique de ce côté-là. Alors, autre propriété intéressante des lois internes, c'est est-ce qu'elles sont associatives ou pas ? Donc quand j'ai trois éléments, est-ce que ça revient au même de calculer les deux premiers et après le dernier ou de calculer les deux derniers avec le premier ? Quand c'est le cas, on dit que la loi est associative. Donc c'est le cas pour l'addition, c'est le cas pour la multiplication, c'est le cas également pour la multiplication des matrices, pour la réunion, pour l'intersection, donc tout ça, c'est associatif. Si vous faites A union B union C, donc c'est pareil en faisant les deux derniers et c'est pour ça qu'on peut écrire A union B union C sans rien mettre du tout. C'est vous qui décidez, en fait, de mettre les parenthèses où vous voulez. Alors, regardons maintenant cette loi que je note étoile sur Z. Donc je prends deux éléments de Z et je fais A étoile B. par définition, ça va être je mets A au carré plus B au carré. Bon, pourquoi pas ? Si maintenant je cherche 1 étoile 2 étoile 3 en commençant déjà par celui-là et puis après je vais le faire en commençant par les deux derniers. Donc 1 étoile 2, ça veut dire 1 au carré plus 2 au carré donc ça fait 5. Donc j'arrive à 5 étoile 3 et 5 étoile 3 ça veut dire 5 au carré plus 3 au carré donc plus 9 ça fait 34. Et si je le fais donc en partant des deux derniers donc 2 au carré plus 3 au carré 4 plus 9 ça fait 13 et si je le fais avec le 1 ça veut dire que je dois rajouter 1 au carré donc ça fait 1 plus 13 14. Donc je n'obtiens pas la même chose. Donc cette loi qui est bien une loi interne il n'y a pas de souci ça, ça appartient bien à Z et bien elle n'est pas associative. Donc autre exemple de loi qui n'est pas associative donc je l'ai appelé truc ici donc P1 et P2 c'est des points du plan donc vous imaginez dans le plan des deux points et vous regardez quel est le milieu du segment P1 et P2 donc là quand j'ai deux points et bien il m'associe un autre point du plan donc c'est bien une loi interne et bien là je prétends que cette loi n'est pas associative. Alors pour le voir donc on peut faire un petit dessin comme ça donc j'ai A j'ai B et j'ai C donc j'ai un triangle et je vais calculer A truc B truc C et puis ensuite A truc et B truc C voilà donc on déplace les parenthèses donc A truc B ça veut dire quoi ? c'est quel est le milieu entre A et B donc j'ai appelé D donc c'est D et ça fait D truc C donc D truc C c'est le point qui est ici qui est E donc OK mais si je fais maintenant B truc C donc je suis entre B et C donc c'est le F donc ça fait A truc F et si je me mets entre le milieu de A et de F ça fait G donc j'ai un autre point donc cette loi n'est pas associative alors résumons on a donc notre ensemble différents tests de loi on sait si la loi est interne ou pas donc grâce à ce test là on est capable de construire la table de Pythagore donc avec ce petit programme et de savoir si la loi est commutative alors maintenant on va regarder est-ce que la loi est associative ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour tout X pour tout Y et pour tout Z si je compose déjà le X avec le Y et ensuite le Z est-ce que c'est la même chose que de composer le Y avec le Z et ensuite avec le X donc si on veut écrire ça ça va être VAR donc on va marquer ASSO pour associative donc toujours en paramètre l'ensemble et donc la loi alors là je vais commencer à faire à nouveau un copier-coller de cette partie là donc pour tout X pour tout Y et donc je rajoute pour tout Z on va renvoyer et donc ce que je disais c'est que si je compose donc déjà le calcul de X avec Y et ensuite avec Z donc là c'est bien X truc Y truc Z est-ce que c'est la même chose que si j'ai que si j'ai mon X et que je fais Y truc Z voilà donc là j'ai mis en fait les parenthèses à ce niveau là et pour l'autre j'ai mis les parenthèses autour du XY donc je ferme toutes mes parenthèses 1, 2, 3 je fais entrer et on va tester donc avec différentes lois donc ASSO E T1 la loi est associative T2 associative T3 également T4 non alors regardons T4 de plus près donc si je remets la table E T4 donc il s'agissait de celle où il y avait X au carré plus Y au carré modulo 3 alors pourquoi elle n'est pas associative donc là ça saute pas aux yeux en voyant la table elle est symétrique on avait vu que la loi était commutative on peut vérifier commut E T4 là il nous répond c'est vrai alors essayons de nous convaincre que la loi n'est pas associative donc par exemple qu'est-ce qui se passe si je prenais X égale à 0 Y égale à 1 et puis Z égale à 1 par exemple donc là je fais un petit peu au hasard donc si je teste donc c'est T la T4 donc T4 je vais commencer déjà par composer le 0 et le 1 donc 0 avec le 1 ça fait 1 donc là si je fais T4 0 1 et ensuite je refais le 1 donc là si je le fais de tête 0 avec 1 ça fait 1 et donc tout ça ça fait 1 et si je fais 1 avec le 1 ça fait 2 alors si je fais entrer il me répond bien 2 si maintenant je fais T4 que j'ai 0 et ensuite je fais T4 1 1 donc ça veut dire que je commence déjà par 1 1 donc 1 1 ça fait 2 et ensuite je regarde entre 0 et 2 entre 0 et 2 là ça fait 1 je fais entrer je vois que ça me donne un nombre différent et donc T4 n'est pas une loi associative alors passons maintenant à un autre élément important dans un ensemble c'est l'élément neutre donc c'est un élément tel que quand je l'applique donc soit ici du côté droit soit du côté gauche il ne se passe rien donc là c'est bien connu pour l'addition quand vous additionnez 0 donc avec la loi plus il ne se passe rien quand vous multipliez par 1 il ne se passe rien non plus donc le neutre pour l'addition c'est 0 le neutre pour la multiplication c'est 1 pour les matrices donc on appelle ça la matrice identité c'est une matrice où il n'y a que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs et quand vous avez l'application identité pour les fonctions c'est pareil ça ne fait rien si le neutre existe il est unique donc ça c'est une propriété alors le terme que l'on emploie parfois c'est celui de monoïde donc lorsque vous avez un ensemble avec une loi interne donc ce qu'on appelle un magma comme j'ai dit précédemment si cette loi est associative donc on dit un magma associatif et qu'il y a un élément neutre et bien on a dans ce cas là un monoïde alors écrivons maintenant une fonction qui va nous renvoyer s'il existe l'élément neutre donc pour un certain ensemble E et une loi T donc on va commencer par var neutre égal donc avec comme paramètre E et T et il faut qu'on trouve l'élément donc on sait d'après une propriété que si cet élément existe il est unique donc là on va écrire E.find donc find il va trouver le premier et donc le seul donc le seul élément donc on va le noter E donc comme dans la définition donc qu'est-ce qu'il vérifie bah cet élément doit vérifier X truc E est égal à E truc X est égal à X pour tous les X donc ça veut dire que pour tous les X donc every X donc pour tout X dans E il faut que truc E X se soit égal à X ça ne doit pas bouger et donc E ça s'écrit comme ça en javascript TXE est égal à X également donc je ferme cette parenthèse je ferme cette parenthèse je fais entrer voilà alors on va essayer déjà nous-mêmes de trouver est-ce que par exemple la loi T1 a un élément neutre donc je cherche un élément donc ici c'était 0,1,2 0,1,2 donc on voit que quand j'applique 0 le 0 reste à 0 le 1 reste à 1 le 2 reste à 2 et quand je l'applique de l'autre sens donc 0 avec 0 ça fait bien 0 avec 1 ça fait 1 avec 2 ça fait 2 donc là on voit que l'élément 0 est bien l'élément neutre alors on va tester neutre E,T1 et il nous dit c'est 0 bon alors essayons avec T2 il nous dit T2 c'est 2 ah alors quelle était la table de T2 donc effectivement 0 c'est pas l'élément neutre puisque quand j'applique 0 avec 1 ça me fait 0 donc ça me change l'élément par contre 2 quand je le combine avec 0 ça fait 0 quand je le combine avec 1 ça fait 1 avec 2 ça fait 2 donc en fait il m'a pas changé le x et quand on le fait de l'autre sens donc quand je prends 2 ici le 0 il est resté à 0 le 1 est resté à 1 le 2 est resté à 2 donc l'élément neutre de la loi T2 c'est effectivement 2 alors le neutre de T3 n'existe pas donc là on peut vérifier ici avec la table de T3 donc il n'existe pas d'élément qui ne bouge pas c'est-à-dire que ici on a bien 0,1,2 0,1,2 0,1,2 mais quand vous lissez de l'autre sens il n'y a pas le 0,1,2 qui se répète donc là il n'y a pas de neutre et pour T4 donc la table et le neutre donc E T4 n'existe pas non plus et si on regarde la table on voit pas de 0,1,2 dans les deux sens alors pour résumer tout ça on peut se créer une fonction monoïde qui va vérifier donc si E muni de notre loi est un magma donc ça on sait déjà le faire ça veut dire qu'on reste bien dans l'ensemble s'il est associatif donc ça on l'a déjà fait ici aussi donc pour tout X pour tout Y pour tout Z on peut mettre les parenthèses où on veut et s'il y a un élément neutre donc ça on a vérifié ici ça nous renvoie donc soit l'élément soit undefined pour dire ça n'existe pas donc là pour savoir si on a un monoïde ou pas donc avec un ensemble E et une loi T donc on va regarder donc on va recopier magma E T donc ça ça sera vrai ou faux et il faut que la loi soit associative donc on va mettre asso E T et on doit avoir un élément neutre donc neutre E T alors là il ne doit pas être indéfini donc on va mettre différent de undefined comme ça là c'est terminé je fais entrer si j'écris donc monoïde et que je teste avec E et puis la loi T1 il va nous dire c'est vrai donc en fait tout est vérifié elle est bien associative il y a bien un élément neutre et si je le fais donc avec T4 là il va nous répondre que c'est faux parce que entre autres la loi n'était pas associative asso E T4 était à faux alors on passe à la notion de symétrique donc ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà pour l'addition donc c'est ce qu'on appelle l'opposé donc l'opposé de X c'est en fait le symétrique de X alors ça veut dire quoi ça veut dire que quand j'ai un élément et que je rajoute son opposé ça me donne 0 0 étant le neutre pareil pour la multiplication donc ce que l'on appelle l'inverse c'est le symétrique de X donc quand j'ai un élément et que je le multiplie par son inverse j'obtiens 1 et 1 c'est à nouveau le neutre de la loi multipliée dans certains cas particuliers on peut parler d'inverse de matrice donc vous avez une matrice que j'appelle M on peut avoir M-1 et ça veut dire quoi ? c'est quand je multiplie les deux j'obtiens donc une matrice qui est la matrice identité donc identité c'est la matrice avec des 1 ici sur la diagonale et puis des 0 ailleurs et quand on parle de fonctions réciproques donc pareil ça n'existe pas tout le temps c'est donc quand vous avez F rond F-1 ou F-1 rond F donc F rond F-1 ici et bien on retombe sur l'identité donc l'identité qui est le neutre ici pour la composition et la matrice identité qui est le neutre pour la multiplication donc on se rend bien compte avec ces trois exemples que pour parler de symétrique il faut qu'il y ait un élément neutre donc la définition du symétrique d'un élément X donc dans un ensemble E pour une loi truc avec un certain nom neutre que j'appelle petit E c'est X' tel que quand j'applique X avec X' ou X' avec X ça me donne l'élément neutre donc on retrouve exactement les écritures qu'on avait au-dessus mais dans un cas général alors on va pouvoir maintenant définir la fonction symétrique qui va rechercher le symétrique d'un élément X donc pour une certaine loi donc ça ça va être var sim avec comme paramètre donc E T et également l'élément dont je cherche le symétrique donc il va falloir rechercher un X' donc je ne vais pas l'appeler X' je vais plutôt l'appeler Y qui vérifie quelque chose donc ça ça va être E.find donc on recherche un Y tel que donc quand j'applique X truc Y donc ça c'est T X Y ça me donne l'élément neutre donc l'élément neutre c'est quoi ? je ne peux pas marquer 0 je ne peux pas marquer 1 en fait ça dépend de la loi donc là je vais écrire neutre E.t donc il ira me rechercher l'élément neutre puisqu'on a la fonction ici qui nous donne l'élément neutre voilà donc on va tester avec un premier cas quel est le symétrique en prenant donc T1 donc T1 c'est je fais la somme de XY modulo 3 donc si je mets avec 2 c'est-à-dire qu'il faut que je trouve un élément tel que quand je l'additionne à 2 le reste de la division par 3 me donne 0 donc la réponse c'est 1 donc si on veut revoir ça tranquillement on fait E la table de E T1 donc là je suis avec 2 et je cherche un élément tel qu'en l'additionnant ça me donne le neutre donc le neutre il est là donc il faut bien que je prenne 1 quand je fais 2 plus 1 ça fait 3 3 modulo 3 ça fait bien 0 donc si je demande par exemple quel est le symétrique de 1 le symétrique de 1 on voit on aura 0 pour 2 donc là si je demande quel est le symétrique de 1 il va me répondre que c'est 2 alors on peut essayer avec une autre loi quel est le symétrique E avec T3 de par exemple 1 1 n'est pas de symétrique alors regardons la table de T3 donc c'était celle-là où on avait donc la première projection le problème c'est qu'en fait il n'y a pas de neutre donc neutre E T3 il est indéfini donc là on ne pouvait pas trouver de symétrique et T4 c'est indéfini également il reste T2 donc qui correspondait au minimum entre X et Y donc là on peut se poser la question est-ce que les éléments ont des symétriques donc par exemple quel est le symétrique donc avec T2 de 2 par exemple là il nous dit c'est 2 alors on peut regarder donc table E T2 donc l'élément neutre c'est 2 donc quand j'ai 2 si je l'applique avec 2 ça me redonne bien l'élément neutre par contre si je demande quel est le symétrique de 1 là il va nous répondre indéfini puisque 1 vous pouvez le composer avec qui vous voulez vous n'obtiendrez jamais 2 donc 1 n'a pas de symétrique 0 n'a pas de symétrique il n'y a que 2 qui a un symétrique qui est lui-même alors terminons par la notion de groupe donc une notion très importante en mathématiques là on a un livre de 3ème année de master donc où on parle uniquement de la théorie des groupes donc c'est une notion qui peut vous suivre très longtemps dans votre cursus alors on dit que E muni d'une loi est un groupe quand ? quand quoi ? et bien quand on a une loi de composition interne on va dire c'est le minimum qu'elle est associative donc dit autrement c'est un magma associatif qu'il existe un élément neutre donc finalement associatif interne neutre j'ai un monoïde donc là j'aurais pu résumer ça en disant E est un monoïde et tout élément a né insymétrique on dit aussi que les éléments sont inversibles donc dans ce cas là on dit qu'on a un groupe alors vous en connaissez Z muni de l'addition est un groupe alors autre groupe que vous connaissez c'est vous avez l'ensemble de 0 jusqu'à N et on fait cette somme un peu particulière donc qui est quand je dépasse le N je reviens à 0 donc par exemple quand vous le faites avec les minutes vous avez 48 minutes vous rajoutez 20 minutes donc ça fait 68 minutes évidemment quand vous avez fait le tour de l'horloge donc vous enlevez dans votre tête 60 et vous dites que l'aiguille elle est au niveau du 8 minutes donc 48 plus 20 ça fait 8 donc ça c'est aussi un groupe donc pour la loi plus et c'est également un groupe commutatif et un dernier exemple de groupe c'est S3 donc c'est ce qu'on avait vu avec donc toutes les permutations des lettres A, B, C donc le A qui allait vers le A le B vers le B etc donc on avait 6 éléments et bien cet ensemble-là muni de la loi donc de composition rond c'est un groupe donc on l'appelle le groupe des permutations il nous reste à créer une fonction qu'on va appeler groupe qui va vérifier si E muni d'une certaine loi est un groupe ou pas donc est-ce que c'est un monoïde et est-ce que tous les éléments admettent un symétrique donc là on sait si un élément admet un symétrique mais on ne sait pas si tous admettent un symétrique donc on peut se définir une fonction qu'on va appeler inv pour inverse donc à partir de E et d'une certaine loi de vérifier est-ce que tous les X ont bien un symétrique donc là ça va être E.Evry X donc est-ce que tous les X de E admettent un symétrique pour le savoir on va chercher le symétrique donc avec cette loi et avec X et on va regarder est-ce que c'est différent de undefined donc si c'est pas indéfini ça veut dire que le symétrique existe et s'il existe pour tous et bien ça veut dire que tous les éléments donc de E pour cette loi là admettent bien un symétrique donc là par exemple si on fait inv E avec T1 donc T1 on a dit c'est simplement X plus Y modulo 3 donc là ça marche en fait tous les éléments ont bien un inverse si on affiche la table ça veut dire quoi en français ça veut dire que pour n'importe quel X il existe un Y donc ici ça va être 0 qui va donner le neutre il existe ici le 2 qui va donner le neutre et il existe ici le 1 qui va donner le neutre donc chaque élément ici a bien un symétrique alors maintenant pour définir donc la fonction groupe donc égale ET va renvoyer quoi donc on a dit il faut vérifier que c'est un monoïde donc monoïde ET donc monoïde ET ça veut dire lui-même que la loi est interne elle est associative et il y a un élément neutre et ensuite il faut vérifier que tous les éléments sont inversibles c'est ce qu'on vient de faire à l'instant c'est 1 ET qui sera vrai vrai ou faux donc c'est fini pour la fonction groupe donc si on teste groupe avec E et T1 et bien on voit que c'est un groupe donc quand vous avez cette loi là donc la somme modulo 3 donc ça marcherait aussi avec modulo par exemple 10 et puis ici vous avez les 10 éléments donc ça serait un groupe si je le fais maintenant avec T2 donc là il nous dit que c'est faux alors pour savoir pourquoi c'est faux on peut regarder est-ce que ET2 était un monoïde oui donc le problème vient de celui-là est-ce que tous les éléments sont inversibles donc est-ce qu'ils admettent un symétrique là on nous dit non donc il y a des éléments qui n'admettent pas de symétrique alors quel était le neutre vous vous en souvenez peut-être le neutre c'était 2 ici c'était 2 donc si je regarde la table ET2 ça veut dire donc qu'il y a sûrement des lignes où je ne vois pas le 2 donc par exemple ici il n'y a pas le 2 donc ça veut dire que 0 je peux le composer avec aucun pour retomber sur un 2 en fait il n'y a que le 2 qui admet un symétrique qui va être 2 donc là on peut vérifier aussi quel est le symétrique ET2 2 donc quel est le symétrique de 2 il nous répond c'est 2 donc c'est ce que je vous disais à l'instant d'accord on retombe bien sur le neutre en prenant 2 ici et à la colonne 2 par contre si je demande quel est le symétrique de 1 et bien il nous dit qu'il n'existe pas alors vous pourrez trouver les mêmes programmes pour Python dans le descriptif de cette vidéo voilà à bientôt